Aujourd'hui nous sommes à Cabrousse dans le cadre de la restitution de tout ce qu'on a eu à faire par rapport au projet depuis le début. Donc nous sommes en train de faire la restitution de l'évaluation à mi-parcours du projet. Donc à chaque fois qu'on a débuté un projet, il faut s'arrêter en milieu de parcours pour voir d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on est en train d'aller. Donc si on est toujours sur la bonne marche, il faut qu'on s'arrête et qu'on se projette encore parce qu'on a des objectifs à atteindre, des résultats à avoir d'ici la fin du projet. On est encore réunis pour partager avec les partenaires et les parties prenantes sur tout ce qui concerne aussi la stratégie de communication pour le changement de comportement social qui est surtout lié à l'égalité des chances pour l'autonomisation des filles. Vous savez c'est l'objectif, le résultat principal qui est attendu, le résultat majeur qui est attendu par rapport à ce projet. Qui parle d'évaluation parle un peu de suivi, c'est-à-dire à un moment donné un consultant est allé voir les acteurs, rencontrer les jeunes avec qui on a travaillé depuis le début et on leur a demandé, on leur a posé des questions par rapport à des indicateurs précis qu'il faut remplir, qu'il faut atteindre. Donc il y a un suivi qui se fait au niveau aussi bien communautaire par notre partenaire IMCA, qui mène des activités mais aussi qui suit, qui va voir ce qui a été dit, les formations qui sont faites, si cela est mis en oeuvre. Aussi les jeunes que nous rencontrons, toutes les formations que ces jeunes reçoivent. Donc on le retrouve aussi au niveau de leur club avec les discussions qu'il y a, avec aussi l'évaluation qui a eu lieu. Dans les discussions, on a pu noter quand même que les jeunes ont trouvé, ont réussi et ont compris pourquoi ce projet s'est élevé. Donc le suivi aussi peut se faire d'une autre façon. Nous-mêmes en tant que responsables de Ride to Play, avec souvent ma collègue de suivi-évaluation, nous faisons des tournées de supervision pour voir aussi si les clubs appliquent ce qui a été dit, ce qui a été recommandé, si les jeunes eux-mêmes ont commencé à avoir des résultats. D'ailleurs, en tout ce qui concerne par rapport au VBG, on voit beaucoup d'évolution. Voilà, on voit beaucoup d'évolution, les jeunes filles ont été formées par rapport au référencement, quand elles subissent par rapport ou quand elles voient des cas de VBG dans leur localité ou dans leur club, là où elles doivent faire le signalement. Donc il y a beaucoup d'évolution. Tout à l'heure même dans l'atelier, on a vu des partenaires vraiment confirmer que, pour la connaissance des services de référencement par exemple, les jeunes maintenant ont acquis des connaissances et commencent à fréquenter ces services. Et ça, c'est très important. Donc c'est une façon aussi de voir le suivi. Donc il y a aussi les projets de coordonnateurs qui sont sur le terrain et qui rencontrent les coachs. Il y a aussi les retours que les ligues nous font, les ligues de basket, les ligues de football. Et le comité de lutte aussi, qui nous ramène des résultats et qui font du suivi auprès de tous ces clubs qui sont partenaires du projet.